AOC C'est l'appellation d'origine contrôlée Alors on pense tout de suite à la nourriture Alex mais non là il n'est pas du tout question de nourriture On parle de mode dans ces arts objets and clothes Donc de l'art des objets et des vêtements Le coeur de mes chroniques Tendance Le nerf de la guerre On va parler Hommes et femmes Je vous propose de regarder AOC Alors la genèse Je voulais un nom qui soit bref Percutant, punchy Et qui fasse tout de suite penser à quelque chose de qualité Et de français C'est un peu mon credo Et puis après accessoirement On a rajouté Art, object and clothes Parce qu'on va essayer de faire Une boutique qui change un petit peu De ce qu'on voit Un peu artistique Et puis avec des vêtements Et des petits objets A ramener, à offrir Donc on voit une sélection pointue de vêtements Faites par Florence Ravelle Une boutique aussi Moi j'ai beaucoup aimé C'est un peu un concept Comme un appartement On a découvert ça Avec quelques images Je vous propose de regarder ça Un peu plus en détail C'est un mélange En fait Moi je trouve que ça Il y a un peu un esprit Mad Men scandinave Alors vous allez me dire Ça veut dire quoi Mad Men scandinave Alors Mad Men déjà C'est rétro Vintage Avec le côté Le bois Le côté chaleureux Les matières nobles Les matières nobles Les matières brutes aussi Parce qu'il y a pas mal de bois Le bois blond Et puis le béton ciré Donc c'est un concept Que vraiment a pensé Florence de A à Z Par contre Elle s'est entourée aussi de professionnels Donc il y a Laurent Le concepteur et designer Et puis Georges Qui est le menuiser Parce qu'il y a pas mal de bois Et notamment au niveau des portants Il y a en fait Il y a un petit clin d'œil Ça représente en fait Comme des rails de luge En bois Donc monté parfois à l'endroit Ou à l'envers Tapisserie aussi Tapisserie vintage Qui a été chinée Sur un site belge C'est une vraie alors D'époque Alors c'est une vraie d'époque Des années 50-60 Donc du mobilier d'inspiration Scandinave Elle est allée donc Chiner ça aussi Sur une boutique à Paris Qui est spécialisée aussi Dans tout ce qui est Mobilier vintage On a vu le fauteuil Tout à l'heure aussi Alors le fauteuil Et il y a une vitrine Une grande vitrine Où notamment On met bien en avant Les produits Et puis ce côté déco Alors on pourrait penser Justement que c'est C'est un magasin aussi De déco Mais en fait Elle a voulu vraiment Aménager ça Comme un chez soi Donc c'est vrai Quand on rentre à l'intérieur Du fait des lumières douces Le côté aussi Elle a trouvé une couleur Alors je ne savais pas Si c'était un jaune Ou un vert C'est un tilleul en fait Voilà Donc on se sent Facilement à l'aise Par contre du coup Le mobilier n'est absolument Pas à vendre Alors le mobilier N'est pas à vendre On peut s'en inspirer Par contre elle peut vous Non ça c'est fabriqué Par genre justement C'est le même lisier Par contre on peut vous donner Tous les tuyaux Les astuces Au niveau des marques Donc pas mal Pas mal d'exclus Du local aussi Avec Drolatik Je ne sais pas si vous connaissez C'est un peu l'enfant prodige De la région On le connait notamment Pour ses t-shirts printés Une sélection donc triée Sur le volet Par Florence De la fabrication française Toujours Et ça elle l'a dit Mais aussi De la fabrication étrangère Comme américaine Mais toujours avec un savoir-faire Avec une tradition Je vous propose D'écouter un peu Sa sélection de marques J'ai 60 ans Et idem chez la femme Donc c'est pour ça Que j'ai des marques Classiques Et puis d'autres Beaucoup plus créateurs Dans tous les cas On est sur un produit Cajol chic J'ai essayé De créer un équilibre Entre les marques Ce qu'on appelle Héritage Comme par exemple Woolrich Qui est une marque Ancestrale presque Puisqu'elle date de 1930 Une marque américaine Et des nouvelles marques Alors locales Comme par exemple Drolatik Qui est une marque marseillaise Et puis Josan Qui est aussi Fait par une équipe À la base de Marseillais Et donc c'est la première collection Donc là j'ai l'homme Et la femme En exclusivité À Marseille Et dans la région même Après il y a Certaines marques parisiennes Que j'adore aussi Notamment Commune de Paris Qui a un côté Très révolutionnaire Avec le drapeau La cocarde Qui sont systématiques Sur leur création Une fabrication française Majoritairement Des vêtements Un petit peu dandy Beaucoup de coton Et des lames magnifiques Fabriquées en Italie On est en fabrication aussi italienne Mais évidemment Ils sont forts ces italiens Ah ouais c'est le meilleur Donc vous avez vu un petit peu C'est assez distinct Dans le magasin Il y a le côté femme Avec justement Important par marque Donc ça permet D'avoir une bonne visibilité Au niveau du style Donc de relâtir Le côté un petit peu Jeunes Après il y a le côté Woolrich C'est donc cette marque Américaine Qui est un peu plus classique Donc visuellement Ça permet un peu De s'orienter plus facilement Du coup ça s'adresse à qui On peut dire Ce magasin Cette boutique Et les vêtements Qu'elle propose Alors justement Comme elle le disait Ça s'adresse vraiment A un panel assez large C'est à dire que Elle vient d'ouvrir Elle est sur l'ouvert Donc pour l'instant Elle va aussi créer Sa clientèle Même si Elle a quand même Une longue 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 Expérience dans le milieu De la mode Elle a décidé justement De d'habiller aussi bien La jeune Ou le jeune de 16 ans Jusqu'à La femme Ou l'homme De 60 ans Homme-femme Au niveau des tendances Parce que c'est le moment De découvrir Les nouvelles tendances Pour ce grand temps été Et justement Elle nous donne un peu Son pronostic On l'écoute Alors en ce qui concerne Les tendances globales On a toujours les couleurs fluos Que ce soit dans les accessoires En bijoux En t-shirt Dans les robes Chez la femme Qui prévalent Chez l'homme On reste encore Sur le sempiternel carreau Sous forme de carreau Madras Notamment sur les chemises Et les chèches Et puis le chino Qui devenait un incontournable De la garde-robe masculine Donc là on a vu Le chino Le chino orange Osé Un peu à l'italienne On va dire Et pourtant C'est une marque scandinave C'est une marque danoise Qui fait ça Mais elle s'inspire des italiens Pas mal quand même Au niveau de mes looks Coup de coeur Je vous propose de regarder ça Donc là On a un look Avec le jean Jaws Vous connaissez la marque Jaws ? Non C'est une marque Super connue De jean Super beau Bien fait Là c'était un côté délavé Avec un pull Là on voit la marque C'est quoi ça ? Et oui Je sais C'est un petit peu Surprenant Ça s'appelle Dressing Il y a un petit côté Gatsby le magnifique Je trouve sur ce look Là on a aussi Un look un peu osé Donc bas de survête Avec un demi trench En matière Moltonnée Jersey C'était sympa ça Et ça c'était pas mal C'est Josan La marque Et là c'est un look de mec Alors le jean Et le haut aussi C'est Josan C'est une marque japonaise Ce que j'ai bien aimé Au niveau de la chemise C'est le côté Voilà C'est le côté Qui est passé On a utilisé le print On a utilisé le print A l'intérieur Qui est passé L'extérieur Un travail de jean Sur une toile En fait Une toile vintage Et puis on a pas bien vu Les chaussures Mais elles étaient pas mal C'est des chaussures Atelier voisin Avec le côté used Sur le bout de la chaussure Voilà Une jolie sélection de marques Et voilà Il faut aller faire un tour A O C Ça vous va Laurent ? Cette petite chemise là Pour l'été ? C'était soit pour les 20 ans Soit pour les 60 ans Et entre les deux Non ça va Ça va de C'est multigénérationnel Alors c'est pour nous Je suis sûre qu'on peut faire Quelque chose pour vous J'en suis sûre